Comment vous pouvez bloquer tout un pays parce qu'il y a besoin de besoin dans le pays, comme le ministre. Et alors, il y a un secrétaire général dans le pays, il y a un collaborateur proche dans le pays, il y a souffert dans le pays, il y a bâtir le pays ensemble. Pourquoi l'ennemi des Congolais est toujours Congolais lui-même ? Et puis, il est commis de nouveau, il est retardé, il est sorti au gouvernement parce que moi, il y a X, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, parce que j'ai trouvé ma ministre. Le papa est un siège, le papa est un député, le papa est un gouverneur, le papa είναι un député provincial. Mais toi, tu veux encore que ton enfant puisse devenir encore ministre ? Si ce seraient un moment... Il semblerait que le président ait besoin de le gouvernement, il y a 2500 membres. Par contre, les listes présentées ont que contenir 45 membres et cela fait en sorte que le chef de l'État, il semblerait qu'il n'arrive pas à apprécier cette liste. Deuxièmement, il faudra retenir aussi que, s'il y a seulement une ambiance dans le concert, mais pourquoi il y a tout le monde ? Il y a tout le monde dans le rituel, il y a tout le monde dans le boulot, il y a tout le monde dans le boulot, on n'arrive pas à discerner. S'il vous plaît, musique religieuse, tout ça un peu autre. Qu'on s'est atteint à 20 personnes, ceux qui ne sont pas d'oreiller comme il se doit, je pense que l'eau là est qu'il y a fort. Qu'est-ce que tu as fait ? Le gouvernement congolais t'a donné des véhicules, des villas, aujourd'hui tu vis mieux, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour ton pays ? Moi je crois qu'il y a aussi des gens qui sont dans le pays, mais qui jouent le même rôle avec les criminels qui menacent le pays. Parce que quand tu veux à chaque fois que tu sois ministre, tu es comparable aussi à des criminels. Parce que dans l'égocentrisme, tu ne veux pas que les autres travaillent. Chacun a son expertise, chacun a son expérience. Toi tu peux passer, et alors dites-moi, pourquoi, dit-on que les gens passent, les institutions restent ? Dans notre pays, on dirait que les gens passent, considérez que les gens passent en quantité. Dans notre pays, on ne peut pas s'occuper. Comment les hommes restent, les institutions aussi restent ? Merci, merci beaucoup. On a vu nos news, surtout les fidèles internautes de la chaîne, la télévision de la chaîne. On a apporté les news, les informations à temps réel, comme si on a besoin d'être dans le Congo. Merci beaucoup à Montréal d'Ardi Timba, qui est à la réalisation pour vous informer en ce moment. Et moi, c'est bel et bien le communicateur de papa, Jonathan Chibambe. Lélo, on a des sujets qui font parler de gens. On a des sujets qui font couler encre et salive. Il y a Kinshasa, parce que récemment, il y a eu beaucoup de gens qui attendaient la sortie du gouvernement. Il y a Judith Etuluka. Voilà. Dans cette émission, il y a eu raison et permet de traiter le gouvernement. Parce que, étant le communicateur, on a fait aussi nos investigations sur pourquoi le gouvernement est en train de mettre. Pourquoi ? Mais d'après ma source, il y a eu des sujets, chers fidèles internautes. Il y a eu des sujets qui ont raison. Selon ma source, il semblerait que le président Fatih Betton, Excellence Félix Antoine et tout ce qui dit Tulombo, a préféré que cette fois-ci, taille et le gouvernement est réduite. Donc, le gouvernement est en train de faire 25 membres. Je l'ai dit au conditionnel, il semblerait que le président a besoin que le gouvernement est en train de faire 25 membres. Par contre, la liste présentée, il y a eu 45 membres. Et cela fait en sorte que le chef de l'État, il semblerait qu'il n'arrive pas à apprécier cette liste. Deuxièmement, il faudra retenir aussi que le président a rejeté la liste des ministres. Pourquoi ? Parce que quand il y a des membres, des gouvernements sélectionnés, tout le monde a toujours les mêmes têtes refaites sur face. Si j'étais le chef de l'État, il n'y a pas d'accepter. Parce qu'on a des hommes intellectuels dans ces pays. On a des gens qui incarnent aujourd'hui des valeurs. On a aussi la jeunesse qui exprime suffisamment la relève assurée aujourd'hui. « Mais pourquoi je n'ai pas d'intégrer le gouvernement ? Pourquoi toujours les mêmes figures ? » Et puis, on doit se poser des questions. Tu as été ministre plusieurs fois. Qu'est-ce que tu as fait ? Le gouvernement congolais t'a donné des véhicules, des villas. Aujourd'hui, tu vis mieux. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait pour ton pays ? Moi, je crois qu'il y a aussi des gens qui sont dans le pays, mais qui jouent le même rôle avec les criminels qui menacent le pays. Parce que quand tu veux à chaque fois que tu sois ministre, tu es comparable aussi à des criminels. Parce que dans l'égocentrisme, tu ne veux pas que les autres travaillent. Chacun a son expertise. Chacun a son expérience. Toi, tu peux passer. Et alors, dites-moi, pourquoi, dit-on que les hommes passent, les institutions restent ? Dans notre pays, on dirait, il y a le courant exact. Tu as considéré tes actes. Tu as pris en compte, tu es un pays qui n'a plus que tu es. Tu es comment ? Les hommes restent. Les institutions aussi restent. En tout cas, les autres, l'une des raisons qui semblerait, on aurait fait surface, c'est que vous avez dit, peut-être, chef de l'État a apprécié liste, a apprécié liste et voilà, troisième raison toujours on a conditionné cher internaute et c'est qu'il y a il y a des gourous il y a l'igno sacré, dont je ne vais pas citer les noms donc il faut tenir ce qui est bien le ministre je ne sais pas mes proches collaborateurs mes membres mes proches ils n'ont pas le droit de devenir ministre est-ce que pour devenir ministre il faut c'est le test parce que c'est ça c'est ce qu'on ne comprend pas comment vous pouvez bloquer tout un pays parce qu'il y a besoin d'un besoin comme un ministre et alors il y a un secrétaire généraux il y a un collaborateur proche il y a un partit il y a un partit il faut bâtir un partit ensemble il y a un partit il y a un partit il y a un partit pourquoi l'ennemi des Congolais est toujours Congolais lui-même et puis il y a un partit et il y a un partit et il y a un partit de sortir au gouvernement parce que moi il y a un X il y a un Nani il y a un État parce que je trouve un ministre le papa c'est le le papa c'est le député le papa c'est le gouverneur le papa c'est le député provincial mais là tu veux encore que ton enfant puisse devenir encore ministre si on se riait un moment le pays va mal on doit bosser on doit travailler normalement on n'avait pas le temps à perdre parce que le chef de l'État lui-même ne voulait pas qu'il y ait le temps à perdre pourquoi toujours faciliter de t'acheter un premier ministre maman je dis t'es tout le cas je vais vous saluer en passant maman premier ministre pourquoi t'es tout facilité de t'acheter maman ministre aïe a mis ma partie prenante pour qu'elle passe au moins la solution mais ma intérêt personnel ma intérêt mesquin et t'es mis en avant-plan et t'es tout bloqué ce qu'il y a intérêt au peuple congolais qu'est-ce que le chef de l'État n'a pas fait si au moins il y a le gouvernement cela ne veut pas dire que comme il y a un gouvernement mais on impose tout le monde il y a un mais tu es des proches collaborateurs tu es des gens avec lesquels vous avez bâti le parti ensemble vous avez souffert ensemble avec eux et aujourd'hui les regroupements ou les partis politiques esuit quota mais pourquoi ne pas remercier ces gens-là pourquoi ne pas les rendre l'incenseur pourquoi ces communes n'est rien et rendre les collaborateurs l'incenseur il faut qu'il y a ban et ça vous fait comment même comme ils ont le Parlement ils ont le Sénat et ils ont le gouvernement non ce n'est pas ça aimer le pays puis parmi les raisons Moussous c'est qu'il y a que ils appellent à BAYOYO c'est la cité la fait il y a prétendu coup d'état raté c'est la cité comme très très et on ne peut pas donner la gestion à quelqu'un qui a la même mise dans la déstabilisation il y a beaucoup les Stéhwana et Sengheli ils ont la toilette ils font la soignée parce que on ne peut pas avoir des dirigeants traîtres on ne peut pas avoir des gens qui sont en communication avec les rebelles je cite le nom des personnes mais c'est une vérité on a besoin de ministres qui vont cette fois-ci travailler au moins pour l'intérêt du peuple congolais vous savez mon président Fatih Betton a fait beaucoup de promesses aux gens pendant la période de campagne électorale et puis il a ce souci là de concrétiser ses promesses mais comment il va le faire tant que le gouvernement tarde à sortir le gouvernement tarde à sortir il y a de cela six mois est-ce que vous ne voyez pas que besoin démoraliser même maman ministre besoin affecter moralement pourquoi à cause de vos intérêts vous voulez paralyser tout un état un groupe d'individus passez-moi les termes veut paralyser pour en otage tout un peuple aider le chef de l'état aider la première ministre à force au gouvernement il y a beaucoup de dossiers d'urgence sur sa table comment on doit voir des ministres qui sont en même temps ministres en même temps sénateurs en même temps députés c'est la cacophonie s'il vous plaît chers députés chers présidents des regroupements chers présidents du parti chers hommes des points politiques neboli s'il vous plaît sous le cabinet vous nez pas politique parce que vous n'êtes pas toujours vous nez pas vous nez pas vous nez pas politique alors vous nez pas un peu dans le monde ici un exemple il y a un peu qui se trouve dans le monde un peu politique l'honorable président Vital Kamere ou l'Université il y a un président honorable Vital Kamere ou l'Université malgré son pas politique Mais il aide le pays. Il aide le pays. C'est quelqu'un qui met ses intérêts en arrière-plan. Vous avez vu tout ce qui s'est passé ici dans notre pays ? C'est que Vital Kamere a un direct dans ce pays. Si seulement c'était les autres, il n'y a pas de jeunes groupes à rébellion. Ils allaient trahir, vendre le pays. Mais le président de Vital Kamere, malgré son poids politique, il a toujours été pacificateur. Il a toujours été unificateur. Il n'a jamais voulu mettre le feu. Il n'y a pas de poids politique, il n'y a pas de chef de l'État. Et aujourd'hui, Dieu merci, il a l'impérium de l'Assemblée Nationale. C'est ça, il le mérite. En tout cas, le président Vital Kamere, il faut qu'il aide à l'Assemblée Nationale. Et profitez-vous pour ma félicitation pour la brillante élection en tête de l'Assemblée Nationale. Voilà. Merci beaucoup. Chers internautes, nous allons passer à notre deuxième sujet. J'ai sûr qu'il y a un stade de martyr après différents concerts. Montréal, Darditimba, Tchelangaï, illustration. Je vous demande combien de stades est-ce qu'il y a la salité après mon concert ? Ce n'est pas mauvais. Il y a des gens qui travaillent au stade de martyr. Et ça doit aussi contribuer à la caisse à l'État. Mais gestion après ma production, il me semble que le stade est devenu très sale. Après le concert de Moïse Mbire, le frais des locations était vexé. Mais le service après production, est-ce que ça existe ? Parce que normalement, après des productions, le stade devait être désinfecté. Parce que c'est seulement le siège. Et là, c'est la salité, il n'y a pas besoin de nous. Alors, à combien l'installation hygiénique est déjà très sale ? C'est sonner à ce stade, à Zawapi. Parce que, il y a un stade d'alarme, il y a un stade de martyr. Après production, le stade est sale. Vous voyez là, si j'ai un stade de commissalité. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre des gardes fous ? De voir combien Moïse Mbire a loué et puis qu'est-ce qui doit être fait après la production ? Parce qu'avant tout, il faudrait retenir, il faudrait aussi savoir que le stade de martyr est un lien sportif. Si on joue la musique, c'est parce que le stade a aussi besoin de générer des recettes. Mais son primo déroule sur le football. Et alors, on doit faire en sorte qu'après des productions musicales, le stade de martyr soit entretenu, désinfecté. Voilà. Merci. J'espère que le message est passé à l'endroit et à le gestionneur. Il y a stade de martyr. Papa ministre François Caboulot, on vous informe, nous, il faut qu'il y ait une télévision, que le stade de martyr après ma production et les choses en la mal entretenue, ben siège. Il y a même des sièges, eux, ils en ont menacé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre de service ? Il y a surveillance. Parce qu'on doit protéger ces bijoux embellis, réhabilités, soignés par le chef de l'État. On doit protéger ces bijoux à l'intérêt de notre sport. Il y a des championnats qui vont être joués là-bas. Tout le monde dit, ben siège, c'est très sale. alors je me demande où il y a des locaux hygiéniques en ce moment. En tout cas, on doit voir clair. Dans les prochains jours, chers internautes, vous allez bien à tout le stade de martyr qui va saluer, vous allez bien saluer. Merci beaucoup. On va parler de notre dernier sujet, on va parler de notre dernier sujet, on va parler de la production. Merci beaucoup. de dire frère, pasteur Mike Kalambaye. Voilà. A Betakilobi, ce qu'on a pu remarquer, actuellement, Namakambo est allé religion, christianisme. On n'a pas sûrement besoin de plein. Pourquoi il n'y a plus une différence entre musique mondaine et entre musique gospel ? Dans la musique gospel, il n'y a pas question de plein. C'est question qu'un moutou a eu un message à mon moutou après sa vie est en Zambé. Vous pouvez faire le plein. Mais si un moutou, il y a un moutou qui a eu un conseil. À quoi est-ce que Zambé s'appelait ? À quoi est-ce que il s'appelait sa moutou en Zambé ? Ne faisons pas le débat de plein dans musique qui est en Zambé. Montréal, tu sais, j'ai une image. Michael Ambaï a joué son conseil. Et c'était bien. Mais comment m'est-ce qu'on m'a dit qu'on l'a dit là ? M'est-ce qu'il y a des risques ? Salle réduite. À quoi bon ? C'est-ce qu'ils comptent ? C'est-ce qu'ils comptent ? son Zambé. Ils ont la disponibilité et ils ont le temps pour les concerts. S'ils sont venus réellement pour adorer Dieu et s'ils l'ont fait, mais pourquoi trop critiquer les concerts parce qu'il semblerait qu'il y a un rideau et qu'il y a un bateau et qu'il y a un bateau et qu'il y a et qu'il y a un bateau et qu'il y a beaucoup de raisons comme même que diminuer car il y a un artiste. Moi, je vois que ce n'est pas ça la bonne raison. Je pense que il est différent de Fali, il est différent de Ferré. Je pense que il joue sa musique pour édifier le peuple de Dieu, pour les enseigner, le prêcher, à suivre la voie de la vérité. On doit faire la part des choses. Les gens comme Moutoutou à ça la plein. Mais plein la musique est un Zambé. et je jouais vraiment un rôle. Moi, je me demande ce qui est Alain Moloto, Bétaki, Frère Patrice, Bétanakala, Matou Samuel, Emmanuel, ce n'était pas l'affaire de plein. C'était des thèmes éducatifs, prédicatifs qui exhortaient le peuple de Dieu à se rélever, à prendre courage, à avoir la force de résister contre les œuvres du diable. Les gens ont mis des bails à plein. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font actuellement dans la musique chrétienne. Il y a beaucoup de choses dans la musique chrétienne. Moi, personnellement, ils ont le même concert avec Mouizimbi et Nasta des martyrs. Plein ou pas, moi, je vois qu'un Zambé n'a pas besoin de plainter. Il y a une conquérance qui s'était « Zambé a l'air à prouver Moutoutou ». Parce que c'est lui le créateur. Un créateur n'a pas le temps de prouver qu'il est créateur devant ses créatures. Tu peux faire le plein. Ceux qui ont n'ont pas le Zambé et ce n'est pas important. Tu peux soutenir la musique gospel. Tu peux faire le Zambé dans la guerre de l'Obarra dans la musique. Il y a un solo. Il y a une aventure. C'est seulement une Zambé dans la concert. Mais pourquoi Mouizimbi est un monde ? Il y a un monde dans un rituel et il y a un monde dans un monde dans un monde dans un monde dans un monde on n'arrive pas à discerner. S'il vous plaît musique religieuse tout ça un peu autre. Quand on s'est atteint à 20 personnes ce qui est tout le monde est un monde et il y a un monde d'oreille comme il se doit je pense que Lola est un monde et il y a un monde beaucoup. Merci beaucoup. Je pense bien que le message est passé. Voilà chers internautes nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre speech de cet après-midi. On est tout droit et en direct de Palais du Peuple Montréal Nouman tu peux prendre l'illustration. Aujourd'hui on profite de vous informer que le sénateur Sam Maloukonde va venir ici à la commission s'entretenir avec le membre du bureau pour certains dossiers liés à son poste de sénateur. Voilà je m'en vais comme ça remercier Bato Tuba Soutenaka Bissot je commence par la DG voilà la révérende sœur Florence Mbi Amwadi elle est toujours là avec son bon cœur avec sa générosité et elle ne cesse de nous soutenir de loin et de près. En tout cas merci beaucoup maman et aujourd'hui votre bilan à la tête de la gestion de l'ISAM témoigne toujours en votre faveur. Je m'en vais aussi comme ça remercier le secrétaire général de Pétentic il ne parle pas beaucoup il n'est pas trop média Montréal Tupé illustre sa photo il n'est pas trop dans le média mais son savoir-faire son service le différencie le différencie pardon des autres il incarne aujourd'hui beaucoup de valeurs il est celui qui rénove il est celui qui donne qui redore encore l'image de la Pétentic il n'est rien d'autre que la personne de messieurs le secrétaire général Aurélien Kamba voilà je me vais comme ça aussi à remercier l'homme qui garde les idéaux de Tien Tshiseki de Tchule de Tien Tshiseki du Amulumba pardon il s'agit du PCI à Christopher Ngoï lui il est toujours dans l'ordre il est toujours dans le respect des principes il est le plus souhaité dans ce gouvernement Toulouka il est celui qui n'est jamais été trompé dans l'affaire du détournement et son nom n'a jamais été cité par l'IGF il s'appelle Christopher Ngoï le PCI valable de Céveme à pas Christopher en tout cas pour tout ce que vous faites pour l'intérêt à droit de l'homme pour l'encore défendre l'intérêt à droit de l'homme Info Kine Télévision et de soutenir et de toujours merci beaucoup le DG Marius Mika FPS fonds de promotion de santé en tout cas ça cesse de connaître des avancées positives le DG Marius Mika à Jouaki FPS dans le DG en tout cas changement total les alli le DG FPS et connaître avancées tellement énormes le DG Marius Mika merci pour notre appris notre vision de l'État voilà merci beaucoup à Montréal Dardy Timba merci beaucoup à mon confrère Taylor Kunga et c'est bel et moi c'est bel et bien moi votre représentateur au Bozo Bengamikolo et affectueusement communicateur et à papa Jonathan Chibambe avec Fachi Beton et au Simba Peto Kende toujours Liboso merci beaucoup on se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro sous la houlette de Montréal d'Ardi Timba ciao